Sadio est reparti avec une gêne derrière la cuisse avec l'équipe nationale du Sénégal. Depuis le début de la semaine, il a repris les entraînements individuels. Je précise bien des entraînements individuels. Il a commencé à courir tout droit. Et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, il commencera les appuis avec ballon. Donc pour moi, il n'y a aucun doute que sur cette double confrontation contre l'Afrique du Sud qui aura lieu dans trois semaines, Sadio Maden sera avec nous et il sera vraiment à 100%. Donc voilà les raisons qui ont fait que j'ai appelé Sadio après avoir discuté avec lui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pardon, le joueur se connaît. Donc j'ai confiance au sentiment en tout cas de Sadio. de cette possibilité-là, de se sentir en tout cas prêt à être sélectionné et venir jouer ces deux matchs-là. Donc le match l'Afrique du Sud, j'ai eu à le dire tout à l'heure, nous allons vers un match très difficile, un match très spécial. Vous avez vu, vous avez entendu tout ce qui s'est passé autour de ce match. Donc ça rendra encore le voyage beaucoup plus compliqué. On sera attendu là-bas. Et croyez-moi, cette équipe sud-africaine fera tout pour nous barrer la route. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut, fort de ce que nous sommes en train de faire. Nous baser sur ce que nous sommes en train de faire depuis un bon bout de temps pour y aller avec beaucoup de confiance. Mais comme je vous l'ai dit, mes joueurs savent que ça n'a pas un déplacement facile. Mes joueurs savent que ça va être un match très difficile. Mais on a l'habitude de jouer ces genres de match. Nos joueurs ont aujourd'hui le vécu. Ils ont aujourd'hui l'expérience. Ils ont bourlingué partout en Afrique et commencent à durer dans cette équipe nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils doivent avoir confiance à leurs possibilités de pouvoir en tout cas livrer un très très bon match à Polokwane.